Ada, c'est ainsi que ses parents l'ont appelée quand elle est née en décembre 1815 à Londres. Son père, Lord Byron, était un grand poète connu et reconnu, mais il aimait aussi butiner les roses et les choux. Sa mère n'a pas supporté son intérêt pour le jardinage, qui était devenue publique et humiliante. Elle s'est donc enfuie de son mari avec sa fille Ada, alors que celle-ci n'avait qu'un mois. Ada ne l'a jamais revue. Lady Byron, la mère d'Ada, s'est ensuite engagée à corps perdu dans son éducation, et particulièrement dans son éducation scientifique. Elle voulait qu'elle devienne une personne rationnelle et cultivée. Non pas pour lui donner les clés pour évoluer dans un milieu d'homme, non. Elle voulait avant tout inhiber l'imagination qui coulait naturellement dans son sang, pour que le choix de son futur mari soit plus rationnel que le choix qu'elle avait elle-même fait en épousant Lord Byron. Son éducation a été intensive, et Ada n'a jamais vraiment abandonné son imagination. Au contraire, elle s'en servait pour mieux comprendre tous les concepts qu'elle apprenait. Un jour, elle a découvert le métier à tisser semi-automatique de M. Jacquard. Elle était fascinée. M. Jacquard avait révolutionné l'industrie du tissu. Sa machine était 24 fois plus rapide que les précédents métiers à tisser. Il pouvait même créer des motifs qui sont pourtant si longs et si laborieux à faire à la main. Et la clé, et c'est ça qui fascinait Ada, c'était l'utilisation de cartes perforées. M. Jacquard avait créé un tapis d'aiguilles relié à des fils, et lorsqu'une carte arrivait, seules les aiguilles qui se trouvaient en face d'un trou pouvaient descendre et apporter du fil au tissu. Ada ne s'intéressait pas du tout au tissu, c'était les cartes qui l'appassionnaient. Et elle imaginait déjà toutes les applications que l'on pouvait en faire. Vers ses 17-18 ans, sa mère l'a envoyée dans les soirées chics et bourgeoises pour qu'elle se trouve un mari. Elle avait l'âge. Mais à vrai dire, Ada avait surtout hâte de rencontrer et d'échanger avec tous les scientifiques. Elle était avide d'apprendre à leur côté. Et c'est lors d'une de ces soirées qu'elle a rencontré un monsieur vieux de 42 ans, Charles Babbage. Lui, c'était un peu l'image du savant fou de son époque, un exubérant, un éternel enthousiaste et surtout un passionné. Il avait inventé la machine différentielle, une sorte de calculatrice spécialisée dans les polynômes, entièrement mécanique. Babbage était lui aussi fasciné par le métier tissé de M. Jacquard et il voulait utiliser les cartes perforées pour créer une nouvelle machine, la machine analytique, que nous appellerions nous aujourd'hui un ordinateur. Personne ne pouvait le reconnaître à l'époque, mais sa machine était une invention brillante. Leur passion commune pour les cartes perforées et les mathématiques les ont liées d'une grande amitié. À ses 19 ans, Ada rencontre William Lovelace. Ce n'est pas le grand amour, mais il lui convenait et il acceptait qu'elle soit plus intelligente que lui. Ils se sont mariés et ont eu trois enfants. À présent, Ada Byron devient Ada Lovelace. Une fois ses obligations de procréation terminées, elle a tout fait pour revenir à ce qui lui plaisait vraiment, les mathématiques. Elle a pris un tuteur, Augustus de Morgane, pour approfondir encore les mathématiques. Elle ne le saura jamais, mais Augustus avait des réticences à lui enseigner les fondements des mathématiques et de la science, car ses notions devaient rester hors de portée des femmes. Bien que tous partagent cet avis à l'époque, sa mère et son mari réussiront à le convaincre de faire une exception. Menabria, un mathématicien italien, publie un article sur la machine analytique que Charles Babbage essaie de construire. Ada décide de le traduire en anglais et d'y ajouter des notes supplémentaires pour que les travaux de Babbage soient aussi connus en Angleterre. Et si, au passage, ça pouvait lui donner une opportunité d'être acceptée dans les milieux intellectuels, cela la franchirait de ses tâches de femmes de maison qu'elle n'affectionne pas particulièrement. Ada estime que les notes qu'elle ajoute permettent de mieux comprendre comment fonctionne vraiment la machine analytique de Babbage. Elle accompagne le lecteur, en quelque sorte. Enfin, un lecteur bien accoutumé aux mathématiques, tout de même. Travailler sur l'écriture de ce manuscrit la passionne. Elle anticipe et entrevoit l'étendue future des capacités de ce type de machine. Elle imagine d'ailleurs que l'on sera capable d'enregistrer et de réécouter la musique. Aujourd'hui, on estime que sa vision et sa compréhension de cette machine dépassaient la compréhension même de Babbage. Lui était devenu le technicien de sa machine alors qu'elle en était devenue la tête pensante. Babbage lui suggère de signer l'ouvrage de son nom. Elle n'y avait pas vraiment pensé. Elle trouve l'idée audacieuse mais accepte en ne signant que de ses initiales, espérant être lu et jugé pour son travail avant de savoir qu'elle n'est qu'une femme. Cela n'a pas vraiment fonctionné. Son ouvrage a été accueilli avec peu d'intérêt. On n'apportait pas vraiment de crédit à ce qu'elle avait fait même si on reconnaissait la qualité du travail mathématique. Toute la théorie qu'elle a développée ne sera jamais testée avec la machine de Babbage qui est trop coûteuse et qui nécessite la fabrication de 20 000 roues dentées. Et ça, c'est encore trop tôt pour l'industrie à cette époque. Ada est ensuite tombée malade. Elle a passé des années à agoniser. La médecine ne pouvant rien pour la soulager, l'opium a été sa seule aide pour atténuer les souffrances dues à un cancer de l'utérus. Elle en meurt. Elle n'a que 36 ans. À sa demande, elle est enterrée à côté de son père. Ils ont été séparés pendant leur existence. Ils seront ensemble pour l'éternité. C'est le futur qui la rendra célèbre. Une de ses notes, la note G, est un des prémices de ce que l'on appelle un programme informatique. Cela fait d'Ada Lovelace la première programmeuse de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tout le stop motion a été réalisé par Marc-André qui a sa chaîne, quelque part, qui va s'afficher autour de l'écran. Je vous invite vraiment à aller la voir. Ses stop motions sont magnifiques. Et si vous voulez apprendre tous les secrets de la brique Lego, Viviane et moi venons faire une collaboration. On va vous expliquer la science derrière la brique Lego. C'est sur la chaîne de M. Caron 2. Allez-y. Allez-y.